Dans l'épisode d'aujourd'hui, Volkswagen annonce sa prochaine voiture électrique à 20 000 euros. Pourquoi vous avez moins de chances de mourir dans une Tesla ? Et enfin, on verra la mésaventure d'un client de Tesla qui s'est ouvert le poignet avec un Cybertruck. Volkswagen annonce sa prochaine voiture électrique à 20 000 euros. Les voitures électriques continuent leur conquête du marché automobile. Il faut dire que les marques rivalisent d'idées pour proposer des modèles aussi modernes et performants que leurs équivalents à essence. La prochaine étape consiste désormais à commercialiser des voitures électriques moins chères afin de conquérir le cœur et le portefeuille du grand public. C'est ce que prévoit de faire Volkswagen qui a annoncé ses plans pour 2027. Une Volkswagen électrique à 20 000 euros. Actuellement, le prix moyen des voitures électriques tourne autour de 35 000 à 40 000 euros. Les marques chinoises sont cependant en train de tout chambouler en proposant des modèles à prix cassé. C'est notamment le cas de BYD dont la Siegel coûte moins de 10 000 euros en Chine. Le constructeur chinois compte bientôt proposer son modèle à seulement 20 000 euros en Europe. De quoi faire trembler les marques européennes, dont Volkswagen. C'est pourquoi le constructeur allemand a décidé de s'attaquer au marché des voitures électriques d'entrée de gamme. Dans un communiqué, il a annoncé travailler sur une nouvelle gamme de véhicules électriques à petit prix, au programme des Volkswagen à 20 000 euros. Et qui seront donc les modèles les moins chers de la marque ? Rassurez-vous, pour ce prix, Volkswagen promet des voitures électriques d'aussi bonne qualité que celles qui coûtent deux fois plus cher. Comme l'explique Thomas Schaffer, PDG de la marque, dans le communiqué, notre promesse de marque est la suivante, l'électromobilité pour tous. Malgré leur faible prix, nos voitures électriques établiront des normes dans le segment d'entrée de gamme en termes de technologie, de design, de qualité et d'expérience client. Il faudra encore patienter 3 ans avant de pouvoir s'offrir la future Volkswagen à 20 000 euros. Le constructeur allemand a en effet indiqué que sa gamme de voitures électriques pas chère ne sera lancée qu'en 2027. Bonne ou mauvaise idée ? On peut comprendre que Volkswagen souhaite prendre son temps pour développer des modèles de qualité. Mais certains se demandent si ce ne sera pas trop tard, surtout si le but est de conquérir le marché d'entrée de gamme. D'ici là, les marques chinoises auront tout le temps de s'imposer sur le marché européen. Ce sera sûrement le cas de BYD, aujourd'hui considéré comme le nouveau roi de l'électrique. La marque est bien décidée à battre les grands constructeurs européens, dont Volkswagen, sur leur propre terrain. Elle a d'ailleurs prévu de tripler ses ventes sur le vieux continent d'ici 2025. Les marques, comme Volkswagen, ont donc tout intérêt à lancer la contre-offensive dès maintenant. Et n'oublions pas aussi Tesla, qui est censé amener sa tente attendue Model 2 sur le marché d'ici 2 à 3 ans. Une chose est sûre, la compétition ne fait que commencer entre les constructeurs historiques qui tentent de conserver leur part de marché et les nouveaux venus comme Tesla et BYD qui misent tout sur l'innovation et la croissance rapide. Pourquoi vous avez moins de chances de mourir dans une Tesla ? Depuis 2018, Tesla a pris l'habitude de communiquer les données de sécurité concernant Autopilot, son système d'assistance à la conduite. Toutefois, pour des raisons mystérieuses, cela fait un an que le constructeur automobile n'a rien partagé du tout. Il se rattrape aujourd'hui en dévoilant le rapport de tous les trimestres 2023, ainsi que celui du premier trimestre 2024. Les chiffres indiquent un nouveau record impressionnant pour Tesla et son Autopilot. L'Autopilot est fiable. Tesla en a apporté la preuve avec son nouveau rapport de sécurité. Les données dévoilent le ratio du nombre de kilomètres parcourus par accident lorsque l'Autopilot est activé ou pas. Les chiffres démontrent ainsi que la technologie développée par Tesla contribue largement à une conduite plus sécurisée, avec une nette réduction des accidents de la route, comme on peut le voir sur ce graphique qui compare les distances parcourues, en miles, avant qu'un accident ne se produise. On peut voir, en bleu foncé, les véhicules Tesla utilisant la technologie Autopilot. En bleu clair, les véhicules Tesla n'utilisant pas la technologie Autopilot. Et en gris, la moyenne aux USA. Ce dernier rapport démontre ainsi un nouveau record pour la marque automobile et son système d'assistance à la conduite. Lors du premier trimestre 2024, on constate en effet un énorme écart entre le taux d'accident survenu lorsque l'Autopilot Tesla est utilisé et lorsqu'il ne l'est pas. Au premier trimestre, nous avons enregistré un accident tous les 12,3 millions de kilomètres parcourus, au cours desquels les conducteurs ont utilisé la technologie Autopilot, a indiqué Tesla dans son rapport. Pour les conducteurs qui n'utilisaient pas la technologie Autopilot, nous avons enregistré un accident tous les 2,4 millions de kilomètres parcourus. A titre de comparaison, les données les plus récentes disponibles auprès de la NHTSA et de la FHWA à partir de 2022 montrent qu'aux États-Unis, il y a eu un accident de voiture tous les 1,7 millions de kilomètres environ. Si Tesla affirme partager ses rapports dans un but de transparence, on sait que le constructeur veut surtout démontrer l'efficacité de son Autopilot. Et pour l'heure, le système d'assistance à la conduite s'en sort plutôt bien, car année après année, les chiffres sont très prometteurs. On peut ainsi lire dans leur rapport que les 4 modèles de Tesla sont les véhicules les plus sûrs jamais testés aux États-Unis. Le modèle S, le modèle 3, le modèle X et le modèle Y ont obtenu la probabilité globale de blessure la plus faible de tous les véhicules jamais testés par le programme d'évaluation des voitures neuves du gouvernement américain. Cela s'explique en grande partie par la structure rigide et fortifiée du bloc batterie monté sur le plancher de la voiture, qui confère au véhicule une résistance exceptionnelle, de grandes zones de déformation et un centre de gravité exceptionnellement bas. En raison de leur solidité, les batteries Tesla sont rarement gravement endommagées en cas d'accident. Et dans le cas extrêmement improbable d'un incendie, la conception de pointes de nos batteries garantit que le système de sécurité fonctionne comme prévu et isole un incendie dans les zones sélectionnées de la batterie tout en évacuant la chaleur de l'habitacle et du véhicule. Et justement, concernant les incendies, le rapport indique aussi, nos données mondiales indiquent qu'entre 2012 et 2022, environ un incendie de véhicule Tesla s'est produit pour 209 millions de kilomètres parcourus. En comparaison, les données de la NFPA et du ministère américain des Transports indiquent qu'un incendie de véhicule se produit aux États-Unis tous les 29 millions de kilomètres parcourus. Par rapport à la moyenne des véhicules en circulation, les véhicules Tesla sont comparativement encore moins susceptibles d'être impliqués dans un incendie que ces chiffres ne le suggèrent. Car les données de Tesla incluent les incendies causés par des feux de structure, des feux de forêt, des incendies criminels et d'autres causes non liées aux véhicules, alors que les données de la NFPA les excluent. Il finit aux urgences lors de la livraison de son Cybertruck. En vente depuis novembre 2023 aux États-Unis, on peut dire que le Cybertruck s'est fait attendre. Ceux qui avaient précommandé le pick-up ont dû patienter plusieurs années avant de l'avoir enfin. Malheureusement, la livraison n'a pas été source de bonheur pour tout le monde. Un nouveau propriétaire a partagé son expérience sur le forum Tesla Cybertruck Owners Club. Une expérience assez sanglante, comme vous pourrez le constater. Un internaute du nom de B-Design a raconté comment la livraison de son Cybertruck a viré au désastre. L'heureux nouveau propriétaire s'est en effet retrouvé aux urgences. Et cela suite à un drame survenu lors de l'inspection de son véhicule tout neuf. Le dénommé B-Design a constaté un défaut de conception au niveau du haillon de la voiture. Une étrange bosse qu'il a voulu vérifier de plus près. Mais en frottant sur la zone, B-Design s'est accidentellement coupé le poignet sur un coin extrêmement pointu, à l'endroit où se rejoignent les panneaux latéraux et le haillon. Voyant que la blessure saignait beaucoup, l'équipe Tesla en charge de la livraison du Cybertruck lui a aussitôt prodigué des soins. Mais B-Design a malgré tout dû passer sa soirée aux urgences pour traiter la plaie et s'assurer qu'elle ne s'infecte pas. Dans l'intervalle, il a quand même eu le temps de finaliser les formalités administratives ainsi que de ramener son nouveau pick-up électrique chez lui. En plus de la bosse coupante sur le haillon du Cybertruck, B-Design a rapporté d'autres défauts visuels et problèmes de qualité de construction. Durant son inspection, il a ainsi constaté que le pare-brise intérieur était sale et le capot couvert de rouille. Il a également remarqué qu'un panneau de la plateforme de la voiture était détaché, mais aussi qu'un joint était desserré au niveau du couvre-caisse. Dans son message sur le forum Tesla Cybertruck Owners Club, B-Design a indiqué que son Cybertruck, censé être neuf et rutilant, était dans un état de livraison bâclé. Ajouté à sa blessure, autant dire que la réception de son nouveau véhicule a été une grosse déception pour le propriétaire. A noter que ce n'est pas la première fois que des propriétaires signalent des problèmes de qualité avec leur Cybertruck. A l'instar de B-Design et ses mésaventures aux urgences, d'autres se sont aussi sévèrement coupés en inspectant leur véhicule fraîchement livré. Certains ont rapporté des défauts de conception tout aussi dangereux, notamment pendant la conduite. Tesla avait d'ailleurs dû rappeler des milliers de Cybertruck aux Etats-Unis pour vérifier et corriger le problème.